Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, tu as... Le 14e dimanche ordinaire de l'année C, de l'année Saint-Luc. C'est un long texte qui nous est proposé, c'est dans l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 10. Alors avec certaines coupures, mais versets 1 à 20. Alors moi bien entendu, je vais prendre quelques versets, et je voudrais m'intéresser surtout à ce qui est dit sur l'importance de l'évangélisation, sur la moisson abondante, et puis le pouvoir du Seigneur sur Satan, sa victoire totale sur Satan. Alors premièrement, l'évangélisation, c'est le début du texte. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Donc le Seigneur les envoie, enfin plutôt il commence par en choisir 72. Alors il y a des manuscrits qui disent 70, d'autres disent 72. En tout cas, il faut savoir que dans la tradition juive, ça représente la totalité des nations. Toutes les nations. 70 langues, 70 nations, ça représente le monde entier. Donc on n'a pas à faire un tri pour savoir qui on doit évangéliser, ou qui on ne doit pas évangéliser parce qu'on estime que ça n'est pas la peine. On doit aller évangéliser le monde entier. 70 ou 72. Ainsi, dans le livre des Nombres, au chapitre 11 au verset 16, il est écrit, « Le Seigneur dit à Moïse, rassemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, connus par toi comme des anciens des scribes du peuple, tu les amèneras à l'attente de la rencontre où ils se présenteront avec toi. » 70, et puis il y en a deux qui sont arrivés en retard, Eldad et Medad, ils étaient restés dans le camp. Donc en fait, ça faisait 72 qui devaient recevoir l'Esprit-Saint pour collaborer à la mission de Moïse, qui est d'annoncer la parole au monde entier. Ou encore, Genèse 46, 27, « Les fils de Joseph qui furent enfantés en Égypte, deux personnes, et le total des personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte, fut de 70. » Ça représente, voilà, tout le monde. Dans la tradition juive, voilà ce qu'on dit à propos de 70. Après le déluge, les trois fils de Noé, Sème, Ham et Japheth, eurent de nombreux descendants et 70 noms sont explicitement cités. Ce nombre de 70 désigne dans toute la tradition juive celui des nations du monde. On trouve par exemple dans cette liste des fils de Ham, Canaan et Mitzraim, qui veut dire l'Égypte, et un fils de Japheth, Yavan, qui deviendra la Grèce. Si le Seigneur en envoie 70 ou 72, c'est la même chose que la finale de Saint Matthieu, « Aller dans le monde entier. » En choisir 70 ou 72, ou leur dire « Aller dans le monde entier », c'est la même chose. Évangelisation pour l'univers tout entier. Déjà annoncé d'ailleurs dans le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe au chapitre 49 au verset 6. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Le salut, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus qui veut dire salut. Et c'est ça le but. Annoncer que le salut est donné en Jésus. Donc, il en choisit, il en désigne, dit le texte, 72. Et il les envoie deux par deux. Alors là encore, il y a pas mal de choses à dire à propos de l'envoi deux par deux. L'évangélisation, premièrement, est destinée au monde entier, sans aucune exception. Deuxièmement, doit absolument s'accompagner d'un témoignage de vie fraternelle. Sinon, c'est même pas la peine de partir dans le monde entier. Je lis un très beau texte de Saint Grégoire le Grand. « Le Seigneur envoie ses disciples prêcher deux à deux parce qu'il y a deux préceptes de charité. Le précepte de l'amour de Dieu et le précepte de l'amour du prochain. Et que d'ailleurs, il faut être au moins deux pour exercer la charité. Notre Seigneur nous fait entendre implicitement par là que celui qui n'a pas la charité pour son prochain ne doit nullement se charger du ministère de la prédication. Sinon, c'est ce qu'on appelle un contre-témoignage. Ça peut même être un scandale et c'est terrible. C'est de la contre-évangélisation. Et origine. Saint Matthieu, dans l'énumération qu'il nous fait des apôtres, les compte deux par deux. Et l'Écriture nous représente comme un usage très ancien cette association de deux personnes pour l'exécution des œuvres de Dieu. C'est ainsi que Dieu délivre à Israël de l'Égypte par les mains de Moïse et d'Aaron. Et que Josué, alors c'est chapitre 12 de l'Exode, et que Josué et Caleb se réunirent pour apaiser le peuple soulevé par les douze hommes envoyés pour explorer la terre de Canaan. Nombre 13 et 25. Aussi, lisons-nous, dans le livre des Proverbes, le frère qui était aidé par son frère est comme une ville fortifiée. C'est bon aussi deux par deux parce que vivre l'amour fraternel, c'est comme une forteresse imprenable en plus d'être un témoignage. Voilà. Donc, importance de la vie fraternelle pour aller évangéliser. D'ailleurs, ensuite, il va leur dire qu'il faut qu'ils annoncent le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est présenté dans le prophète Isaïe comme aussi un modèle d'amour fraternel, de réconciliation et d'amour fraternel. Au chapitre 11 du prophète Isaïe, au chapitre, au verset 6, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionçon seront nourris ensemble, etc. etc. Ça, ça veut dire que là où le royaume est là, là où le salut est annoncé, même un loup et un agneau peuvent faire équipe pour aller évangéliser parce qu'ils reçoivent la grâce de pouvoir cohabiter dans la paix. C'est ça la vie fraternelle et c'est ça l'annonce du royaume. Ou encore, au début du psaume 132, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis et c'est comme une onction, comme l'onction royale ou prophétique. On dirait une onction précieuse sur la tête, sur la barbe d'Aaron. Aaron étant le modèle de l'amour fraternel dans la parole de Dieu. Voilà, j'y reviens pas, mais quand on décide ou plutôt quand on est appelé à évangéliser, il faut absolument avoir tout ça à l'esprit. Sinon, c'est parfaitement inutile d'annoncer le royaume de Dieu. Personne ne nous croira. Deuxième verset, Jésus leur dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Alors, saint Augustin, il dit « Mais elle sort d'où cette moisson ? » Parce que Jésus vient juste de se manifester au monde, dans sa sainte incarnation. Les disciples n'ont même pas commencé à évangéliser et il y a déjà une moisson. Ça veut dire qu'il y a eu des semeurs. Et ça, c'est très important de se le dire et de se le redire. Il y a eu des semeurs et je lis le commentaire de saint Augustin. « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. D'autres ont pris de la peine et vous, vous profitez de leurs travaux. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et les prophètes ont pris de la peine. Ils ont peiné pour semer le grain. À son avènement, le Seigneur a trouvé la moisson mûre. » Donc ça, c'est aussi une invitation pour les évangélisateurs, une invitation à se plonger dans les Écritures et à rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui les ont précédés. Et ça non plus, ce n'est pas quelque chose d'à côté par rapport à l'évangélisation. Il faut se situer dans le sillage de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui ont semé grâce auxquels la moisson est mûre. Dans saint Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. » Les Écritures égale l'Ancien Testament ici. Si on veut témoigner du Seigneur Jésus, évidemment, il faut être nourri de l'Ancien Testament. Ou encore, rappelez-vous, le malheureux riche qui est sans doute, qui est vraisemblablement au purgatoire, qui souffre au purgatoire et qui demande à Abraham d'aller prévenir ses frères. Luc 16, 29. Abraham dit, « Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller les prévenir. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » c'est tous ces gens-là qui ont préparé la moisson. Écoutez Moïse et les prophètes lire la parole de Dieu. Alors ensuite, bon, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, etc. Je ne vais pas commenter ça. Je voudrais sauter un certain nombre de versets pour arriver au pouvoir exceptionnel qui nous est donné sur la puissance du mal. Donc, les disciples reviennent tout contents en disant, « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. absolument rien ne pourra vous nuire. » C'est le premier cadeau, finalement, on voit que le Seigneur fait à ses disciples parce qu'un petit peu avant, au chapitre 9 de Saint Luc au premier verset, Jésus rassembla les douze et premièrement, il est dit, « Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons. » Et ça, ce pouvoir, il est donné à tous. À travers le sacrement du baptême, de la confirmation, on a tout pouvoir sur les démons. Les évangélisateurs ont tout pouvoir sur les démons. Avec eux, s'accomplit ce qui était dit dans le psaume 90 au verset 13. Psaume 90, verset 13. « Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. » C'est ce qui est repris ici. Je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions. Ou encore, le Seigneur leur dit « Rien, absolument rien ne pourra vous nuire. » C'est ce qu'on entend au psaume 22 où il est dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, etc. » Ou encore le psaume 117 où il est écrit verset 6 « Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas que pourrait un homme contre moi. » Un homme ou un ange. Rien ne pourra vous nuire. La victoire appartient au Seigneur et ça, c'est appuyé là-dessus qu'on peut évangéliser sans avoir peur. Parce que Jésus dit encore dans saint Jean au chapitre 16 au verset 33 « Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Ça veut dire que Satan est vaincu, le Seigneur est vainqueur. Ensuite, il est question de « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » C'est une source de joie encore plus importante que celle de voir Satan tomber. En fait, c'est la conséquence. Satan vaincu, ça veut dire que le Seigneur nous appelle à la vie éternelle. Et c'est ça les noms inscrits dans les cieux. Il est dit dans Isaïe au chapitre 4 au verset 2 et 3 « Ce jour-là, le germe que fera grandir le Seigneur sera l'honneur et la gloire des rescapés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur fierté et leur splendeur. Alors ceux qui seront restés dans Sion, les survivants de Jérusalem seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem pour y vivre. La Jérusalem céleste, évidemment. Donc, réjouissez-vous parce que vous êtes appelés à vivre éternellement avec le Seigneur et que le mal n'aura plus aucune emprise sur vous. « Je ne sais pas que le Seigneur est un éternellement par les étoiles. Tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Sous-titrage Merci.